Yo les gens, ici Baboulinet pour l'une des deux vidéos spéciales de cette fin d'année. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Alors en attendant, la FAQ qui sortira entre Noël et Nouvel An, je ne sais pas encore à quelle date parce que j'ai un tout petit peu d'avance, mais chut, il ne faut pas le dire. Et bon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que nous n'avions pas fait l'année dernière, mais qu'on avait fait je crois les trois années d'avant, à savoir mon top 10 des découvertes de l'année en termes de jeux vidéo. Comme vous le voyez au titre, en fait, surtout que le titre est un peu plus court pour que top 10 des jeux auxquels j'ai joué cette année, que j'ai joué la première fois cette année et qui m'ont le plus plu. Il n'y a que 100 caractères sur YouTube, donc je ne suis pas sûr que ça rentre. Du coup, voilà, on va faire un truc un petit peu plus court, mais on fait cette petite partie explicative vite fait. Donc comme vous l'aurez compris, c'est le jeu auquel je jouais pour la première fois cette année, peu importe qu'il soit 2022 ou pas, et qui m'ont le plus plu. Donc vous l'aurez compris, ce ne sera pas un top 10 des jeux sortis cette année parce qu'il faudrait que j'ai pu tester tous les jeux de cette année. Ça veut dire qu'il faudrait que j'ai toutes les consoles, que j'ai à peu près le compte en banque de Jeff Bezos pour pouvoir tout me payer et que j'ai à peu près 4 fois plus de temps qu'il y a dans une année pour pouvoir tout tester. On comprendrait que, bien sûr, ça n'est pas possible. Du coup, je vais vous livrer un petit top 10 de mes découvertes de l'année. Alors certains jeux, vous les connaissez. Certains jeux, vous ne les connaissez peut-être pas. Il y aura des mentions honorables, bien sûr, pour qu'un jeu puisse figurer dans le top. Ça tombe sous le sens. Il faut que j'ai pu y jouer. Ce qui explique, par exemple, l'absence d'un colosse comme Elden Ring dans ce top parce qu'à l'heure où je vous parle, Elden Ring, je ne l'ai toujours pas acheté, même si j'ai l'intention de le faire. Et, autre chose, comme je vous disais que j'avais un petit peu d'avance, je vais vous montrer la date. Je ne sais pas si ça se voit bien. Nous sommes le 29 novembre, pendant que je tourne cette intro, le classement a été fait. Et je n'inclurai pas aussi les jeux auxquels je trouve que je n'ai pas suffisamment joué pour pouvoir les juger. Ça explique l'absence de Pokémon écarlate et violée dans ce top. Voilà. Ça, on est bon. Et bien sûr, on comprenait que ce top est 100% subjectif puisqu'il se base uniquement sur une chose qui est propre à chacun qui s'appelle le ressenti. Du coup, ce top-là est le mien et celui de personne d'autre. Et du coup, plutôt que de mettre des commentaires pas très très sympas sur moi, les membres de ma famille ou autre chose parce que j'ai mis un truc qui ne vous convient pas, partagez plutôt votre top de l'année en commentaire, bien évidemment. Et je ne vous retiens pas plus longtemps, place au top 10. Et à la dixième place du top de cette année, nous retrouvons Nintendo Switch Sport, sorti cet été sur Switch, comme ce nom l'indique, évidemment. Et j'ai choisi de mettre ce jeu dans le top pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que c'est quand même un bon petit clin d'œil à l'époque de la Wii et qui date d'il y a quand même 15, 16 ans, la Wii. Ça ne rajeunit pas du tout. Mais c'est vrai que ces moments passés à faire semblant de jouer au tennis, à la boxe et au bowling, en faisant des méga mouvements avant de se rendre compte que tu pouvais rester tranquillement installé dans ton canapé, faire des tout petits mouvements qui étaient tout aussi bien reconnus par la console. Ah, ça n'a pas de prix, ça évidemment. Mais si j'ai choisi de le mettre, c'est surtout parce que, ça rappelle ses souvenirs, le jeu a bien sûr une dimension familiale puisque littéralement, il n'y a pas besoin de savoir retenir une manette en main. Tout ce qu'il faut, c'est savoir imiter des mouvements et parfois appuyer sur un bouton. Et l'avantage du Joy-Con, c'est comme il y en a deux sur la Switch. T'as juste à dire, le bouton qui est à gauche, en haut, à droite. Comme ça, t'as pas vraiment à regarder. Et ça, c'est plutôt pratique. Et au final, s'il aussi bat dans le top, malgré la dimension nostalgique et le côté familial, c'est que pour le prix auquel il est vendu, le contenu, il laisse un peu à désirer. 6 sports au lancement, un 7ème qui est arrivé fin novembre que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Pour le prix du jeu, c'est pas officime. En espérant qu'il rajoute d'autres extensions, espérons le gratuit, mais dans le monde actuel, c'est beau de rêver, dirons-nous. Mais malgré tout, on passe de bons moments en famille avec ça. C'est pour ça que j'ai mis ce jeu dans le top et qu'il est tout en bas. Allez, on gagne d'une place et voici le jeu classé 9ème. Et à la 9ème place, on change d'atmosphère, on exite les îles colorées et bonjour les souterrains de sondres avec un protagoniste à poêle absolument adorable puisque voici Stray, sorti cet été, qui est un jeu déjà français, Koukouriko. Et j'ai choisi de le mettre parce que c'est une aventure que j'avais vraiment appréciée puisqu'au final, on incarne un petit chat absolument adorable qui est séparé de ses potes après avoir raté un saut et il va devoir retourner à la surface. Le concept est aussi simple. Et c'est vrai que l'exploration dans la peau d'un chat est vraiment très agréable. C'est vraiment très bien fait. Le jeu est très beau. C'est bien fidèle à la réalité de ce que peut faire un chat. littéralement, se mettre en boule, rôner, miauler et courir un petit peu partout comme le mien est en train de le faire actuellement alors que je lui avais dit d'être sage, n'est-ce pas Yoshi ? Et vraiment, les interactions, l'exploration, tout ça, c'est vraiment super bien fait. J'ai vraiment beaucoup aimé. Surtout le fait que tout le monde se confie un chat. Moi, je trouve ça adorable. Mais si le jeu est aussi bas dans le top, c'est parce qu'il y a, je dirais, trois raisons principales. Déjà, la durée de vie du jeu pour le faire à 100%, comptez maximum 7 heures de jeu. À 30 balles le jeu, ça fait assez cher de l'heure, malheureusement. Bon, techniquement, si vous voulez avoir tous les succès, vous pouvez rajouter 3-4 heures, mais ça reste quand même cher pour ce que c'est. J'ai trouvé aussi que, au final, malgré les côtés d'exploration, le jeu était beaucoup trop linéaire. Et, aussi, j'ai trouvé, alors ça, ça reste un truc, pour quelqu'un qui... Là, c'est les gens qui ont un chat qui vont comprendre. je trouve qu'au final, notre chat qu'on contrôle, il est entre guillemets trop parfait dans le sens où il est impossible de rater un saut. Le seul saut qu'on rate, il est scripté pour l'aventure. Le jeu, si vous regardez, les sauts que vous pouvez faire, c'est des sauts que vous réussirez quoi qu'il arrive. Il n'y a aucun moment où vous allez mal jauger, genre essayer de vous rattraper et vous casser la figure comme pourrait le faire un vrai chat. vous allez toujours raté. Il y a ce côté vraiment, je ne vais pas dire aseptisé au niveau de la malhabilité, mais presque. Et puis, j'aurai un ennemi qui développe un petit peu plus le combat avec le chat, pour pouvoir utiliser les griffes et les morsures. Ça, ça aurait été quelque chose de sympa, mais il aurait bien sûr fallu avoir les ennemis à dater. Pareil, les puzzles assez limités, mais ça, c'est forcément avec un chat, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Ça reste un jeu sympa, et je vous conseille de l'essayer. Pour autant, il est neuvième. On grimpe d'une place et on passe au jeu classé numéro 8. Et à la huitième place, on change à nouveau d'environnement puisqu'on va dans des endroits relativement colorés, joyeux, avec notre petite boule rose gluten préférée puisque le jeu à la huitième place est Kirby et le monde oublié, sorti en début d'année sur Switch. Alors, pourquoi j'ai essayé de mettre ce jeu ? Parce qu'au final, c'est un jeu Kirby déjà qui est le premier à être en full 3D par rapport aux autres qui étaient toujours en 2D avec un défis dans l'intérieur. Alors, il y avait des overwalls en 3D, notamment dans Star Allies, bien évidemment, mais les niveaux en eux-mêmes n'étaient pas en 3D alors que là, on a de la full 3D ce qui est une première dans Kirby. Le jeu est peau, le jeu est coloré, le jeu a pas mal de choses à faire entre les Waddle 10 à récupérer avec plein de petites missions un peu partout et bien sûr, trouver les caches cachées, ça c'est assez bien fait. Il y a toujours des petites choses à trouver dans les niveaux. Les power-ups, bien sûr, qu'on peut améliorer. Autant avant, on n'avait qu'un seul power-up car maintenant, les power-ups ont plusieurs niveaux pour les rendre encore plus puissants et encore plus intéressants. Donc du coup, selon votre style de jeu, littéralement, vous allez pouvoir faire un petit peu ce que vous avez envie, sauf certaines missions qui vont demander un power-up en particulier mais là, je chipote. Et puis, au final, pour un jeu Kirby, c'est un bon challenge parce que mine de rien, la plupart des jeux Kirby sont, avouons-le, simples. Vraiment, c'est pas un jeu où vous allez beaucoup galérer, vous allez beaucoup subir de dégâts mais malgré tout, le passage à la 3D, certains passages assez complexes pour récupérer les Waddle League ou vers la fin, croyez-moi que vous allez passer à rien du fail. Et franchement, pour un jeu Kirby, ça fait plaisir. Voilà, et il y a pas mal de contenu, pas mal de choses à faire que ce soit avant le générique de fin ou même après. C'est pas tous les jeux qui peuvent se targuer d'avoir des choses à faire après le générique de fin. Et franchement, bonne surprise de cette année. C'est le jeu que je lance un peu quand je suis en déplacement, que je prends la Switch. Bah franchement, je regrette pas de combler au fer parce que bon, malheureusement, je l'ai pas acheté. Mais très bon jeu. Je ne peux que vous le recommander et pour cette raison, j'ai choisi de le mettre subitial parce qu'au final, il est pas non plus fissime mais c'est un bon, c'est un bon jeu que j'avais envie de souligner. Allez, on gagne une place numéro 7. Et à la 7ème plage, on change à nouveau d'ambiance puisqu'après les mondes colorés de Kirby, on va descendre en enfer avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse pour Darksiders et Genesis sorti en 2019 sur console et PC. Alors oui, Darksiders, vous savez que c'est une série qui a une place particulière dans mon cœur. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait jusqu'à présent, le 1, le 2, le Genesis, le 3, je ne l'ai pas encore fait, j'ai hâte de le faire même s'il paraît qu'il est moyen par rapport aux autres. Je verrai bien, écoutez, je testerai puis je vous dirai ça ou je ne vous le dirai pas s'il n'est pas dans un top, les détails techniques. Mais Darksiders Genesis, j'aime beaucoup parce qu'il y a de l'exploration, je qualifierais ça de Zelda avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse et des luttes un peu paradis contre enfer et ça, j'aime beaucoup. Mais là, pour ce jeu, ils ont un peu changé le mode de vue, déjà on est dans une vue isométrique, des jeux, des niveaux assez proches d'un diablo, plus accès RPG, avec deux personnages qui ont des builds différents à jouer, un bourrin et un plus agile à distance que j'apprécie beaucoup, franchement. Et toujours des petits puzzles, des petites choses à récupérer, de nouvelles capacités à débloquer, des défis récupérés à faire dans les arènes ou même dans le hub central dont j'ai oublié le nom parce que ça fait depuis quelques mois que j'ai pu retoucher au jeu mes détails techniques. Et franchement, on a là un jeu sur lequel j'ai passé à peu près une quarantaine d'or pour le faire quasiment à 100%. Alors j'avoue que les boss en oït, je n'ai pas franchement envie de m'y atteler même si ça pourrait être un challenge intéressant. Mais on est sur, encore une fois, un jeu très très solide de la licence Darksider que je ne peux que vous recommander si vous avez envie de vous défouler. Et en plus de ça, elle est dans un lore très intéressant et on arrive au numéro 6. Et à la sixième place, on va passer au premier des deux jeux indépendants présents dans ce top. Le premier jeu indépendant que j'ai choisi de nommer s'intitule Ocean's Heart sorti en 2021. Et ce jeu, c'est littéralement une lettre d'amour à la licence The Legend of Zelda. Vous le voyez à la dégaine de l'héroïne, à l'inventaire, au fait qu'on ait une épée, qu'on explore un petit peu avec des quêtes secondaires. On est vraiment sur un jeu d'action-aventure très typé Zelda. Vous avez des petits donjons, des petits puzzles un petit peu partout, plein de quêtes à accomplir, même des quêtes secondaires, plein d'items, vraiment des choses très intéressantes à faire dans ce monde. Le jeu, le concept du jeu est très simple. la jeune fille qu'on incarne, en fait, a vu son père se faire enlever et elle doit aller le retrouver dans un archipel puisqu'elle est navigatrice. Et en ça, elle essaie aussi de retrouver sa sœur qui est partie à sa recherche. Et vraiment, on va dire, ça reste très typique de Zelda. Et franchement, c'est un jeu que je ne peux que vous recommander. En plus aussi, je crois qu'il n'est pas trop cher. Il doit coûter une vingtaine d'euros à tout casser. Et ça a été vraiment une très très belle révélation. J'ai passé une bonne trentaine d'heures de jeu dessus. J'ai beaucoup aimé et si vous êtes fan de Zelda, c'est un jeu qui mérite vraiment qu'on y joue. A part, je me suis compté 20 euros. Non, non, il coûte 15 euros. Voilà, 15 euros pour une trentaine d'heures de jeu si vous voulez y aller à fond. Vraiment, je ne peux que vous le recommander. Vous allez voir, vous allez passer un très très bon moment et voilà, c'est vachement bien. Première boite est terminée. Mon gramme d'un cran et on arrive au numéro 5. Et à la cinquième place de ce top, le jeu qui commence tout doucement à me réconcilier avec une licence avec laquelle je m'étais fâché il y a quelques années, Légende Pokémon Arceus sorti sur Switch fin janvier. C'est littéralement pour moi le plus grand pas dans la bonne direction qu'a fait Game Freak ces dernières années. Alors oui, vous allez pouvoir me parler d'Ecarlate Yvelet qui est un monde entièrement ouvert blablabla blablabla. Je suis tout à fait d'accord mais comme je l'ai dit en début de vidéo, je n'ai joué que 15 heures ce qui pour moi n'est pas assez pour vraiment juger de la qualité globale du jeu même si on a vu la boucle de gameplay principale on a vu les évexifs donc on aurait pu avoir de quoi juger. Certes, mais je dédie mon jugement à Ecarlate Yvelet pour une vidéo séparée qui arrivera plus tard. Et on se concentre sur Légende Pokémon Arceus qui est littéralement une refonte assez drastique du système de combat Pokémon parce que mine de rien, déjà on n'est plus obligé d'engager un combat pour capturer littéralement c'est vraiment à l'échelle on est vraiment dans la capture à l'état sauvage. L'étude des Pokémon sur le terrain avec le côté artisanal la fabrication d'items que j'aime beaucoup. Le fait qu'au final on passe énormément de temps à explorer à capturer des choses pour remplir ce premier Pokédex à aller voir un petit peu partout à regarder vraiment les Pokémon un peu dans leur habitat. On trouve plein de choses c'est vraiment très intéressant. L'ajout des mécaniques d'attaques rapides et puissantes qui changent vraiment la manière de jouer à tel point que même si vous avez plusieurs niveaux d'avance par rapport à ce que vous allez rencontrer comme l'ordi connaît mieux le système de combat que vous vous allez littéralement vous faire vous allez vous faire des frayeurs on va dire ça comme ça malgré les niveaux d'avance que vous pourrez avoir et alors certes le côté on arrive du futur avec la faille et les nobles et les monarques à calmer ça reste assez basique mais l'exploration dissouille quel pied bordel de merde quel pied bordel de merde et surtout je pense que c'est le jeu qui incarne au mieux la devise de Pokémon dans les premières générations à savoir attraper les tous puisque c'est littéralement l'objectif final attraper tous les Pokémon pour pouvoir rencontrer Arceus dans des combats de boss oh my god ces combats de boss ah les combats des monarques plus Dialga et Palkia selon votre choix et Arceus à la fin oh ça c'est des putains de bons combats ah si on m'avait dit que j'allais avoir des combats comme ça dans Pokémon je n'aurais jamais cru vraiment une très très bonne surprise une bouffée d'air frais pour la licence les seuls blémols que je leur mettrais c'est qu'au final les zones sont assez vides même si ça se comprend parce qu'on est dans un passé lointain par rapport à la licence actuelle et aussi ben si vous regardez ce qu'il se passe en arrière-plan vous remarquez qu'il y a des petits soucis de performance les étoiles raptor ou les magnés zones qui volent à 4 images par seconde voilà ça le fait un petit peu moyen mais il y a de très très bonnes choses et car la théologie semble partir dans cette voie mais je n'en dirais pas plus et j'espère vraiment que c'est une voie qui vous continue d'explorer par la suite c'est pour ça que je choisis de rendre en bas à ce en bas entre guillemets en tout cas j'ai choisi de le mettre dans ce top à la 5ème place on va revenir et dans la 4ème place vous allez voir un jeu qui était déjà présent dans un top il y a quelques années parce que j'avais dit qu'il était prometteur mais cette fois on l'a fait c'est Horizon Zero Dawn sur PS4 depuis sortie sur PC également du coup Horizon on est dans un monde ouvert avec une jeune fille qui cherche à connaître ses origines et le monde est une sorte de post-apocalypse où les machines ont pris le dessus et l'humanité est revenue à un stade un petit peu plus primitif et je dirais que ce jeu a toutes les caractéristiques de l'open world moderne au sens où il y a beaucoup de choses à explorer pas mal de choses à faire des petits réponses un petit peu partout et les activités que ce soit des quêtes secondaires des quêtes principales aller récupérer des éléments des espèces d'artefacts je ne sais plus comment ça s'appelle aller récupérer aller voir les grands coups aller voir les zones de chasse etc etc on a vraiment beaucoup de choses à faire le jeu est prenant au sens où au final on n'est pas guidé par la main et on peut faire les choses un peu comme on a envie je veux dire moi je me souviens avoir fait des quêtes d'histoire en ayant 3 à 4 fois le niveau demandé parce que j'explorais tout une autre que je me disais que l'histoire c'est le dernier truc que j'avais envie de faire et on a vraiment des trucs que moi j'ai vraiment j'ai beaucoup aimé les phases de parcours un peu partout le côté étude des machines pour viser vraiment les points et les points faits pour faire le maximum de dégâts quand vous avez les machins style les gueules d'orage qui font qu'un soit votre taille que vous arrivez à tâtaner en quelques flèches moi je trouve ça génial après le seul souci c'est sûr c'est que l'histoire reste malheureusement assez anecdotique quand tu prends le temps d'explorer partout de faire les défis etc ça c'est sûr que l'histoire dans les open world c'est rarement le point fort on va pas le lire mais les 60-70 heures que j'ai passées sur ce jeu elles ont été super agréables en plus de ça je crois que c'est le deuxième jeu sur PS4 que j'ai platiné ouais alors à l'exception de la partie en game plus difficulté maximum j'ai platiné le jeu de base j'ai fait quasiment tous les trophées du DLC ça a été vraiment un super plaisir j'ai hâte de découvrir forbidden west peut-être l'année prochaine qui sait mais je ne vais pas m'engager en tout cas horizon 0 d'année 4ème et on arrive désormais au podium et la médaille de bronze de ce top 3 de 2022 sera la dernière aventure de notre sorcière préférée j'ai nommé Bayonetta 3 sorti fin octobre sur Switch et on retrouve vraiment tous les composants d'un bon jeu un bon gros défouloir déjà une bonne grosse palette de mouvements trois personnages jouables Bayonetta Jeanne et un personnage mystère que je ne vais pas Viola on va dire qu'après si vous voulez pas vous faire ce que les Bayonetta 3 je mettrai peut-être des chapitres skipper le chapitre ce sera plus simple et en tout cas Viola un personnage que je trouve vraiment très attachant même si je suis moyen fan de son gameplay et ça reste ça va dire ça reste un petit peu voilà par ça mais sur un jeu je pense plus relevé que les deux précédents qui en fait encore plus des caisses dans tous les sens vraiment dans tous les sens regardez certains combats à la fin des chapitres vous allez voir ça vole des tours clairement après ça j'ai pas grand chose de plus à rajouter pas mal des lignes pas mal de puzzles aussi pour trouver des choses des trucs et des machins la personnalisation de Bayonetta qu'on n'avait pas eu dans les deux premiers que j'ai vraiment apprécié pouvoir jouer avec des skins un petit peu différents selon les époques c'est une bonne chose mais le scénario toujours aussi tarabiscoté mais ça ça reste du Bayonetta ça reste propre à Bayonetta vraiment on est dans la lignée de ce qui s'est fait de bien dans les deux premiers opus j'ai heureux de voir ce que va donner Bayonetta 4 s'il y en a un est-ce qu'on va explorer un petit peu plus cette chronologie qui a été dévoilée dans le 3 je ne sais pas mais en tout cas le 3 est sauce bien au niveau de ses prédécesseurs voire même un petit peu au dessus c'est pour ça il choisit de lui attribuer la médaille de bronze top de cette année et après la médaille de bronze la médaille d'argent et à la deuxième place un jeu qui se résume à la phrase get good j'ai nommé dark souls 3 sorti en 2016 sur console et pc bah oui s'il n'y avait pas l'eurore c'est tout simplement parce que je voulais au moins terminer la trilogie des souls avant de pouvoir me lancer en sachant que j'avais fait ni le 2 ni le 3 bah du coup je me suis fait les deux cette année et des deux celui que j'ai préféré de très loin c'est le 3 pourquoi ? parce que le 3 a repris ce côté vraiment organique du premier au sens où les environnements s'enchaînent bien de manière logique pas comme des nids pas comme des nids pas comme des niveaux d'un jeu de plateforme ou d'un rpg comme on le retrouve dans le 2 même si le 2 est plutôt sympa mais le 2 a fait pas mal d'erreurs notamment avoir beaucoup trop de boss ce qui fait qu'au coup au final bah pas mal de trucs qui est assez filler et c'est pas méga intéressant alors que le 3 a réussi à se limiter comme il fallait et surtout pas mal de combat de boss il reste en tête je pense par exemple au premier obstacle que les joueurs vont rencontrer le vord de la vallée boréale deuxième boss le temps qu'on comprenne ces patterns bah on est mort 3-4 fois moi dans les boss qu'on me restait en tête parce que j'étais en train d'explorer la zone j'avais pris cher d'aimerer c'est genre deux fioles d'estus j'y avais les deux tiers de ma vie je rentre dans la zone du boss sans savoir que c'était la zone du boss et là je vois le combat qui commence je fais oh bordel de chiottes et je l'ai eu first try voilà ça ça fait plaisir et du coup les veilleurs des abysses qui est un combat où il faut rester concentré en permanence les diacres des profondeurs où littéralement vous êtes assis assis par une congrégation et il faut taper celui qui a une aura au-dessus de lui qui est considéré comme le boss je peux continuer longtemps mais je vais encore nommer le grand maître Sullivan dans la vallée boréale à Eritil un combat mais wow si vous savez pas pareil vous allez être dans la merde Aldrich à la place de Pikachu et Ronflex dans Orlando magnifique et je terminerai par le boss final Lame des cendres que j'ai fait récemment et il m'a fallu je crois une heure et demie pour le battre mais non de Zeus ce combat qu'il est bon et puis bon on n'oublie pas les DLC avec Surfree de la Chouin et la gare de Stel et son grand Dougou qui sont aussi des très très bons combats vraiment si vous appréciez le challenge mais que vous n'avez pas envie de passer 150h dans Elden Ring à faire des boss parfois un peu recyclés franchement foncez sur Dark Souls 3 je ne crois pas que vous ayez vraiment besoin d'avoir suivi les deux précédents pour le comprendre parce que de toute façon je crois que le jeu vous est résumé au début et vraiment vraiment très très bon jeu allez avant de dévoiler la médaille d'or je vais me prendre quelques instants pour dévoiler deux mentions d'orables c'est à dire des jeux qui auraient pu être dans le top de cette année mais que j'ai choisi d'exclure parce qu'au final il a fallu faire un choix mais je vais quand même les mentionner le premier de ces jeux est Slide 2 Association de Voleurs sorti sur PS2 en 2004 ouais on remonte vraiment loin dans ce top alors pourquoi j'ai choisi de ne pas le mettre parce qu'au final alors même si le jeu est très sympa les personnages sont assez attachants avec notre gars sur Meuray on ne l'oublie pas ben mine de rien la structure du jeu reste assez répétitive au sens il y a toujours la reconnaissance avec ça et aussi on prend le temps pour aller récupérer les bouteilles et après on enchaîne les petites missions jusqu'à taper le boss ça reste sympa c'est vrai c'est un petit peu frustrant par moments dans certains trucs il y a eu de bons ajouts de gameplay on va pas se mentir mais c'est vrai qu'au final il a fallu faire un choix et ça fait partie des jeux je me suis dit ah au final il sera peut-être 11-12ème donc c'est pour ça qu'on va l'enlever c'est vrai qu'au final si je n'ai plus l'inversé j'aurais peut-être mis 10ème à la place de Switchport mais j'avais envie de mettre Switchport dedans pour le côté un peu familial mais voilà ça reste mon choix personnel et la deuxième des mentions honorables que je vais retenir pour cette année c'est New Super Lucky's Tale sorti en 2019 sur console et PC il me semble et on est dans un jeu de plateforme vraiment adorable avec un petit avec un petit écureuil qui a exploré des petits niveaux un peu partout alors le jeu n'est vraiment pas compliqué il n'est pas très très long je crois qu'il m'a fallu quelque chose comme une douzaine d'heures pour revenir à bout voilà dans la 9h30 et j'ai eu les 54 successives c'est pour vous dire et j'ai fait vraiment tout ce qu'il y avait à faire le jeu n'est vraiment pas compliqué à chaque fois il y a toujours des petits trucs à trouver dans les niveaux en fait c'est un peu des choses à trouver un peu comme un peu comme un ancien Donkey Kong Country mais en 3D un univers très coloré très sympathique si vous le voyez un petit jeu de plateforme indépendante qui se prend pas qui se prend pas trop au sérieux New Super Lucky Set je peux vous le recommander il coûte un peu moins d'une trentaine d'euros par contre mais on reste sur quelque chose de très très agréable et surtout de très très adorable allez le moment est venu on va dévoiler la médaille d'or et à la première place du top de cette année c'est un jeu dont je pense que vous n'avez peut-être pas entendu parler mais c'est un jeu qui pour moi était une révélation Vampire Survivors sur PC alors même pas sur Vampire Survivors qu'est-ce que c'est ? tout simplement c'est un jeu qui mélange RPG et roguelike et l'idée c'est que vous allez incarner des personnages qui sont pas mal inspirés du folklore de Dracula et ça va être à RPG vous allez commencer avec une arme propre à chaque perso en élément des ennemis vous allez gagner de l'expérience vous allez pouvoir acquérir de nouvelles armes de nouveaux objets de soutien et votre but ça va être tout simplement de survivre 30 minutes par stage alors 30 minutes selon certains niveaux ça peut être 15 selon ça peut être 20 et généralement vous devrez survivre 30 minutes en gagnant des niveaux et avec les objets que vous allez trouver avec les armes et les objets arriver à trouver les bonnes combinaisons pour faire évoluer vos objets pour les rendre encore plus puissants et affliger des tas de dégâts à tel point qu'à la fin vous avez je sais pas combien de dizaines de centaines d'ennemis sur la gueule et que vous restez là en plein milieu et qu'ils n'arrivent pas à vous approcher et surtout en fait ce jeu au début vous vous dites ouais c'est compliqué j'ai du mal à tenir mais au fur et à mesure que vous allez comprendre comment le jeu fonctionne que vous allez débloquer une, deux, trois évolutions vous allez voir vous allez continuer à rentrer dans le truc à vraiment trouver votre personnage de prédilection et puis quand vous dites ouais c'est bon on a débloqué le truc bah paf le jeu vous sort encore un truc pour rendre la chose encore beaucoup plus profonde et vous avez de nouveau hop 20-30 défis qui arrivent à tel point que c'est le jeu en fait où une fois que vous êtes rentré dedans ça fait partie des jeux vous vous dites ah allez encore un petit run vite fait un peu comme à l'époque les Rogue Legacy les Spellonky ou même Binding of Isaac des jeux comme ça c'est j'ai rarement eu un jeu aussi prenant je veux dire il m'a fallu un peu moins de 80 heures pour avoir tous les succès pour débloquer le jeu à 100% mais c'est un jeu mais qui a voilà 80 heures de jeu pour le faire à 100% des idées vraiment géniales des petites vannes un petit peu partout ah oui puis j'ai oublié de vous dire le point principal parce que vous êtes vraiment en train de vous dire un jeu à 80 80 heures aujourd'hui avec plein de trucs ça va coûter bonbon bah dites vous que ce jeu coûte la somme astronomique de 5 euros ah oui vous ne rêvez pas un jeu qui propose 80 heures de contenu avec en plus de ça une rejouabilité quasi infinie et un système de run prenant ne coûte que 5 euros le prix d'un kebab ah ouais voilà c'est tout ce que j'ai à dire et pour les heures que j'ai passé dessus pour le fun que j'ai à relancer ce jeu de temps en temps dès qu'il y a des mises à jour bah franchement je vois pas ce que j'aurais pu mettre d'autres comme jeu numéro 1 de l'année et c'est pour ça que c'est Vampire Survivors le numéro 1 bien et ben voilà nous sommes arrivés au terme de ce top 10 de l'année comme je vous l'ai dit c'est un top qui est basé uniquement sur mon ressenti du coup n'hésitez pas à partager votre top 10 en commentaire tant à moi je ne vous retiens pas plus longtemps je vous dis à dans quelques jours pour la FAQ qui arrivera entre Noël et Nouvel An et puis si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de laisser le petit pouce pour le haut des familles votre top 10 en commentaire et en attendant deux prochaines aventures je vous dis à ciao bosswear Sous-titres par Juanfrance